Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui poursuit celle d'avant sur la perception par le lieutenant Maurice Genevois de l'absurde de la guerre dans laquelle il est plongé tout au long de ses journées, nuit et jour. Un moment de grand spline, en quelque sorte. Donc, absurde de la guerre numéro 2. Je regarde bien, au passage, la crispation de vos visages. Des visages crispés, pas du tout détendus, c'est pas possible. Mais crispés, la tension, la tension permanente. Qu'est-ce qu'on fait ? Où va-t-on ? Que fait-on ? Pourquoi tout ça ? L'angoisse presque folle de vos yeux. L'angoisse folle de vos yeux, les yeux. Et quand on en arrive là, que les yeux expriment une angoisse, ça doit être terrible, folle de vos yeux. Cette détresse de la mort qui reste vacillante au fond de vos prunelles. C'est un talent littéraire rare, ça. Genovois écrit très très bien. Cette détresse de la mort. La détresse, c'est fatal. On va à la mort, c'est fatal. Dans la journée, on sera mort. On ne peut pas échapper. C'est la détresse. Au fond des prunelles. Comme une flamme sous une eau sombre. Très beau, ça aussi. Une flamme qui vit, qui essaie de vivre. Mais qui sait qu'elle va à la mort. Sous une eau sombre. Et les morts, on les connaît. Ils sont tombés. Ils ont été évacués. Pour certains. D'autres, on n'a pas pu les chercher. Dans la zone de combat. Quel sens. Voilà le maître mot. Quel sens a cette guerre. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout cela n'a pas de sens. Affirmation du lieutenant Genevois en 14. Octobre, novembre, décembre. Tout cela n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ne pas s'entendre avec ceux d'en face qui sont d'aussi pauvres types. Ils ont le malheur de parler une autre langue que la nôtre. Comme nous avons le malheur de parler le français. Eh bien, pourquoi pas. Pourquoi pas faire l'union des peuples. Comme ça a été fait par la suite. Et là. Le monde sur la crête des éparges. Grand lieu de combat. Sur la crête des éparges. Le monde entier danse au long du temps. Oui, parce que le temps, les journées sont longues. Les journées, on se lève pour se battre. Puis on se relève pour se battre. Puis on se relève pour se battre. Et puis le quatrième jour, on se lève pour se battre. Toujours se battre. Pendant qu'il y en manque de plus en plus dans les rangs. Il y a de moins en moins de monde. Une espèce de farce. Démante. Une farce. Démante. Qui tournoie autour de moi. Dans un trémoussement hideux. Hideux. Les mots sont remarquablement choisis. Un trémoussement hideux. Incompréhensible. On ne comprend rien. Ça n'a pas de sens. Et grotesque. Une farce. Grotesque. Hideuse. Qui n'arrête pas de bouger tout le temps. Des hommes qui se battent. Des hommes qui tombent. Des hommes déchiquetés. Un trémoussement hideux. Et le contraste maintenant. Chez toi, Porchon. Chez toi, Porchon. L'ample bosse. Les plaines de bosse. Les champs de blé. Au crépuscule. Qu'est-ce que ce doit être beau. La paix. La paix. Qu'est-ce que ce doit être beau. Ce passage extraordinaire de description de l'âme humaine désespérée qui sait qu'elle va à la mort, comme tous les copains qui sont morts depuis plusieurs mois et qu'on oublie. On s'en souvient quand même ceux qui les ont connus. Voilà. C'est dans les éparges. Voilà. Voilà. Ça clôt. Ça clôt ce passage sur la perception de l'absurde de la guerre. C'est un livre très bien décrit de la grande littérature qui méritait vraiment d'être remis en relief pour tous ceux qui n'ont pas lu Ceux de 14. J'espère que pour certains d'entre vous, cela donnera l'idée d'acheter le livre sur Amazon ou ailleurs. Je n'ai pas d'action dans Amazon. Il n'y en a pas, je crois. Ceux de 14. de Maurice et Genevoix. Vous y retrouverez tous ces textes éparpillés. Parce que ça, c'est des sélections que j'ai faites à la lecture. Et j'ai tout recopié, bien sûr. Un énorme travail. Voilà. Pour vous le faire partager. Voilà. Voici plutôt. Eh bien, je vous souhaite la perception du bonheur dans lequel vous êtes. et dans lequel je suis aussi. De ne pas désespérer. Voilà. De ne pas percevoir l'absurde. Au revoir à toutes et à tous. Bonne continuation dans vos activités aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et à tous. Sous-titrage ST' 501